Hey salut à tous les amis c'est la Farge Pokémon j'espère que vous allez bien aujourd'hui mais écoutez ça va super on se retrouve pour écouter se présenter des cartes faits main et cette fois ci ce sont des cartes de monsieur Hugo Vire et je ne dirai pas le reste pour écouter son intimité et donc et donc une petite carte Pokémon faits main avec un style assez particulier et ça c'est bien ça fait super plaisir merci à toi Hugo voici tes cartes en vidéo n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus si vous voulez qu'Hugo écoutez en fin d'année gagne le concours des cartes faits main et donc les amis c'est parti donc on a bien 10 cartes je vais compter on va les compter par là il y a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ah il n'a que 5 6 7 8 9 ah il y a 9 cartes oh c'est bizarre ça j'en ai pas oublié une j'avais compté 10 cartes tout à l'heure 1 1 1 non bon bah écoutez peut-être que je me suis trompé donc on commence tout de suite avec un Victini X Full Art la carte est vraiment pas mal bien dessinée les petits carreaux sont bien dessinés c'est bien aligné et le petit Victini tout sympathique le Victini est juste perfect il est parfait il est parfaitement dessiné il est propre il est propre ce Destiny et ça c'est bien et donc du coup avec le blanc le rouge à l'intérieur plus Victini la carte ressort super bien et pour moi c'est l'une des plus belles de ces 9 cartes voici voilà on continue alors ça ça m'a tué ça m'a surpris mais ça m'a tué j'ai déjà vu ces cartes évidemment parce qu'après bon bah je prépare ce que je vais dire en vidéo c'est normal tu vois mais donc j'avais déjà vu cette carte c'est un paquet de Curly en dresseur parfait pour les trésors sur les routes parfait pour que les trésors sur les routes trouvent des amis moins 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 Curly cacahuète ça m'a tué bien joué Hugo franchement bien vu tu m'as tué ça serait bien qu'il y ait des gens qui m'envoient des cartes comme ça un peu what the fuck franchement ça me ferait super plaisir donc et bah écoutez sympathique sympathique c'est bien fait c'est propre c'est what the fuck j'apprécie allez on continue avec un déoxys alors là je ne sais pas ce qu'il s'est passé mon cher Hugo mais j'aime bien je ne sais pas je ne sais pas t'as décidé de me faire une carte sans écriture sans titre sans point de vue sans description tu t'es dit allez hop moi je vais juste faire un déoxys allez moi de toute façon je suis un thug je fais juste le déoxys bon il est vraiment bien fait et ça j'apprécie hop donc il est vraiment bien fait et ça ira dans ma vitrine de la déoxys puisque c'est la première fois que j'ai une carte comme ça où il y a juste un déoxys et bah écoutez enfin écoute mon Hugo écoute écoutez les abonnés donc bah écoutez ça ira dans ma vitrine je dis beaucoup de fois le mot écouter mais c'est pas grave et bah pourquoi pas je me dis pourquoi pas sympathique le regard un regard noir le centre du déoxys qui est très bien fait une tête bien faite un corps bien fait c'est plutôt pas mal on dirait qu'il va nous faire un câlin un câlin ok non faut que j'arrête les bêtises non vraiment top vraiment top bravo 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 on continue alors voilà ça c'était l'une de mes cartes préférées également bien joué vraiment bien joué à toi un lit magma un lit magma qui se fond dans le décor donc du coup dans de la lave puisque lit magma c'est de la lave et donc voici voilà le lit magma dans de la lave et ça c'est beau malgré que le pokémon se fond dans le fond et bah on le voit entièrement et ça c'est bien et ça c'est bien bien joué et ça j'apprécie j'apprécie énormément cette carte j'apprécie beaucoup donc là c'est un niage de fumée qui s'en va après bon bah les bords et tout c'est pas droit mais c'est pas grave c'est le plus important c'est de trouver des petites idées donc illustration itiose pourquoi il y a marqué Hugo sur l'enveloppe itiose bon peut-être itiose bon pourquoi pas ok sympa vraiment sympathique les yeux jaunes qui ressortent bien ça c'est bien on continue avec un motisma et à mon avis c'est un motisma lavage ou qui va se transformer en motisma lavage vous savez motisma peut se transformer en plusieurs formes donc il peut se transformer en motisma tonte en motisma lavage en motisma hélice et bah là à mon avis il va se transformer en motisma lavage donc le motisma lavage en fait c'est un motisma qui a juste pris la forme d'un lave-linge mon gars tout simplement et donc là mon avis puisqu'il voit assez il va peut-être se transformer et ça c'est bien bien joué bien joué d'avoir mis un motisma avec un objet de ses transformations bien joué très bonne idée bravo franchement j'apprécie et là vous m'épatez tous bon surtout Mathieu m'impressionne mais il n'y a pas que Mathieu qui m'impressionne vous êtes beaucoup m'impressionné et franchement bravo bravo franchement vous trouvez toujours de bonnes idées et ça c'est bien donc je vous mets les cartes en fond là-bas et ça c'est bien bravo sympathique en plus c'est bien fait il y a un petit peu de linge là-bas voilà pourquoi pas allez on continue avec Zoraire donc n'hésitez pas à mettre en commentaire quelle est votre carte préférée des créations de E.T. on va l'appeler comme ça E.T. E.T. je ne sais pas donc là il m'a refait une carte un peu comme la Deoxys donc cette fois il s'est dit allez hop voilà cette fois je fais comme Deoxys mais je mets Zora et PV60 voilà voilà là il s'est dit bon allez là fuck le système là il s'est dit allez bon pourquoi pas je comprends pas je comprends pas mais pourquoi pas pourquoi pas et j'aime bien alors ça c'est très simpliste c'est très très simpliste mais le fait que justement ça se fait sur un petit un petit fond clair comme ça ça fait très très bien ressentir le Zoraire et j'apprécie j'apprécie voilà je vous le dis quand j'apprécie pas ou quand j'apprécie et là j'apprécie bien joué à toi bien joué à toi alors en plus c'est bien c'est propre il n'y a rien à dire de toute façon quand c'est propre il n'y a rien à dire voilà et puis il y a son style c'est pas quelque chose de bien droit bien parfait tu vois il y en a qui font du dessin qui font exprès de machine et machine donner petits effets il y en a qui font exprès de justement donner un air un peu ondulé etc et là c'est entre les deux j'apprécie j'apprécie ça se voit c'est fait main ça fait plaisir voilà voilà en plus des cartes fait main mais justement ne sont pas parfaites ça n'a pas été fait par une machine justement voilà allez on regarde donc on enchaîne avec Dark Mewtwo X donc c'était peut-être celle que je préfère le moins de ce top voilà bon pourquoi pas pourquoi pas voilà je dis toujours pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas bon une carte assez banale dessinée banalement mais c'est pas grave c'est sympathique un petit Dark Mewtwo qui apparaît donc Shadow Mewtwo que j'ai eu dans mon let's play sur Pokémon sur Pokén n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube Pokén j'ai sorti deux vidéos sur Pokén en avant première grâce à Nintendo et donc du coup vous pouvez aller voir donc et bien écoutez peut-être qu'il y aurait une fiche qui apparaîtra ici mais je suis pas certain de le faire mes amis donc Dark Mewtwo X d'ailleurs quand vous voyez cette vidéo les amis je suis en Belgique voir mes abonnés en Belgique à la Mehdi Nasa donc et bien écoutez j'ai pas trop apprécié je vais pas vous le cacher j'ai pas trop apprécié cette carte vraiment trop trop simpliste mais après bon on voit qu'il y a quand même de l'effort qui a été fait il y a un petit cad il y a un zoom sur sa tête comme on voit sur le ah mais je crois que je viens de capter je viens de capter je crois que ce que tu voulais faire est-ce que tu voulais reproduire une miniature que j'ai faite parce que j'ai fait une miniature qui ressemble fortement à celle-ci pour Pokén alors dis-moi est-ce que tu voulais reproduire la miniature alors si c'est ça bien joué ah ouais bien joué alors ce que j'ai apprécié c'est surtout la nuance d'orange et de jaune ici sur le cristal du Shadow Mewtwo vraiment sympathique vraiment sympathique bon finalement finalement mes amis finalement peut-être que bon écoutez peut-être que mon avis je changerai par la suite ça c'est aussi l'une des plus belles cartes que tu as pu nous faire bravo 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 alors là c'est un bel évoli on va dire en très antique semi full art très bien fait très très bien fait et là tu m'impressionnes là tu ça m'impressionne vraiment je sais pas comment vous faites mais je suis incapable de faire quelque chose comme ça incapable vraiment donc on a un très bel évoli qui ouvre la bouche tout mignon mignon avec les yeux qui brillent vers le haut il est bien coiffé il est bien fait il est bien proportionné avec un beau fond sur un ciel bleu sur une belle plaine et ça c'est bien donc on a des petits buissons et ça j'adore cette carte je l'adore cette carte elle est juste magnifique et celle-ci ira peut-être dans notre étageur de Evoli à voir à voir à voir avec la corde de Miss donc écoutez sympathique et ça j'apprécie beaucoup je vous la remontre un petit peu voilà d'un petit peu plus près vraiment très bien fait voilà j'adore ça ressemble un peu au alors attendez où était non 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 attend allez je la voyais pas ça ressemble un peu cette carte sauf que là il n'y a pas les bords voilà je pense que les cartes sans les bords sont les plus belles qu'est-ce que vous en pensez là est-ce que vous pensez que les bords jeunes ici ça gâche la carte de l'imagma ou enfin ça la sublime moins dites moi dites moi moi je pense que sans les bords jeunes ça serait mieux mais bon après c'est plus des cartes pokémon tu vois enfin bref très belle carte bravo à toi et la dernière carte c'est pour ça je l'ai mis en dernier donc c'est un negapi ex alors star ou pas il y a une petite étoile ici donc peut-être star mais là après s'il y a des cartes il y a des étoiles ici donc est-ce que c'est une star je dirais oui puisque le negapi est shiny negapi vous savez il est negapi il est bleu et après il y a positif en rouge tu vois negapi positif tu comprends positif négatif enfin bref donc là negapi est vert donc il est shiny je dirais plutôt negapi ex star faut savoir que une carte ne peut pas ni être ex ni et en même temps est star elle peut juste être ex ou star voilà je me suis un peu embrouillé mais c'est donc on va dire que c'est une star c'est sympathique alors je sais pas si vous avez remarqué alors cette carte mais en fait le negapi a entouré l'étoile mais il est lui même sur une étoile gigantesque du coup on voit pas l'étoile entièrement voilà l'étoile est juste en dessous donc c'est une très belle carte le verre ressort bien c'est propre c'est propre c'est mignon avec le petit jambe qui se lève c'est beau c'est beau c'est bien fait c'est ce que je recherche et c'est pour ça que des cartes sont passées en vidéo donc on a beaucoup de styles de cartes particuliers alors on a les cartes bah cette carte là qui a pas de qui a pas de nom qui a pas de juste une carte voilà en bleu allez fuck that shit juste une carte comme ça après on a les cartes justement avec les bords jaunes et à moitié en full art donc ça c'est que j'aime bien ça c'est ce que j'apprécie le plus hop on a ça après on a bah écoutez la tug life qui apparaît puisque nous avons les cartes comme ça où il n'y a pas de bord voilà encore mieux il n'y a pas d'attaque il n'y a rien là c'est la tug life encore plus mais là voilà là on a vraiment des cartes comme ça pourquoi pas et après on rentre dans les cartes un peu plus banal mais que j'apprécie tout du moins les cartes simples comme celle ci que j'apprécie bon surtout de celles du curlie du motis surtout celle de motis ma vous savez j'adore quand il y a des petits détails qui sont faits derrière les cartes j'adore ça et c'est ça qui représente mais pour moi la boite et demi carte enfin bref voilà c'est quoi comment je peux vous montrer ça peut-être ah non je peux pas vous montrer alors c'est pas grave parce que j'ai un beau ex-food art que j'ai eu dans une ouverture cette semaine n'hésitez pas à les voir d'ailleurs dans des packs exclusifs que j'ai eu jeudi et là tu vois regarde tu vois c'est ce qui est dommage avec les cartes actuellement c'est que quand tu regarde moi ça me fait penser que ça c'est une carte ça c'est une carte c'est vraiment assez simple c'est avec des petits dessins derrière maintenant quand t'es une belle ultra etc tu es toujours avec un fond uni avec le pokémon enfin c'est dommage la carte est magnifique la carte est magnifique avec etc les choses ici voilà c'est une vraie carte c'est des cartes parfaites c'est étudié pendant des mois et des mois et des mois et des mois redisigner designer redisigner redisigner écrit machin truc mûche tout est parfait mais après voilà moi je préférais qu'il y ait des trucs derrière après je suis quand même très content d'avoir ça moi je me plains pas loin de là bon sauf qu'on dirait qu'il a un tout petit anti colis je sais pas ce qu'il s'est passé genre un petit truc qui est resté content un petit morceau de viande enfin bref alors j'arrête de dire des bêtises mes amis voilà écoutez c'est tout pour ces 9 cartes je recompte même j'en avais compté 10 tout à l'heure j'espère que j'en ai pas oublié j'espère que j'en ai pas oublié non j'en ai pas oublié il me semble que non donc voilà mes amis mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des créations de iti hugo voilà plusieurs trucs et écoutez n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous voulez le faire grimper au classement voilà voilà mes amis on se dit à dimanche prochain pour de nouvelles créations et peut-être à la semaine prochaine pour une création de de mathieu voilà voilà je n'en dis pas plus ou peut-être que si ou peut-être que non peut-être sur twitter allez à très bientôt bye bye les amis j'ai déjà dit bye bye donc je dis quoi je ne sais pas re bye bye